Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis M. Nzile Hiraoua Thierry Roland, enseignant d'économie sociale et familiale. Par ailleurs, votre tuteur en séance des équipements et du logement, en abrégé celle quatrième année ESF. Nous allons tout d'abord commencer aujourd'hui par corriger le devoir. Vous avez dit la dernière séance que ceux qui n'auront pas fait le devoir seront punis. Le devoir était institué. Énoncer la composition des détergents et préciser leur rôle. Énoncer la composition des détergents et préciser leur rôle. Correction du devoir. Il est composé de chlore et de la soude. Les désinfectants sont composés de chlore et de soude. Sa composition varie en fonction du pH d'utilisation et du temps écoulé depuis sa fabrication. Les désinfectants servent à désinfecter de l'eau, de boissons et des piscines. Le détergents par excellence que nous étudions sur lequel nous attelons, c'est l'eau de javel. Elle sert à désinfecter de l'eau de boissons et des piscines. Elle sert également des désinfectants dans des hôpitaux. Elle sert également des désinfectants dans des hôpitaux. Elle est un agent blanchissant qui évite le jaunissement du linge blanc et des surfaces en porcelaine blanche. Elle est un agent blanchissant qui évite le jaunissement du linge blanc et des surfaces en porcelaine blanche. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième module de notre programme en séance des équipements et du logement. Elle s'est titulée équipement et appareil de cuisson et de conservation. Équipement et appareil de cuisson et de conservation. La présentation de ce module s'articule comme suit. En première leçon, nous avons les ustensiles de cuisine que nous allons présenter en une séance. La deuxième leçon est les appareils de cuisson que nous allons faire en trois séances. Et enfin, les appareils de conservation que nous allons faire en deux séances. La présentation de ce module s'articule comme suit. La première leçon insulée, ustensiles de cuisine en une présentation. Appareil de cuisson en trois présentations. Appareil de conservation en deux présentations. La leçon qui nous intéresse aujourd'hui, sur laquelle nous allons nous apesantir, s'appelle ustensiles de cuisine. Leçon 6, ustensiles de cuisine. Le plan de notre leçon s'articule comme suit. Les objectifs, des prérequis, une situation problème, l'activité d'apprentissage, exercice d'application, et enfin, les devoirs. Objectifs, ce cours, ce cours vise à vous rendre capable de définir les concepts. Nous allons voir plusieurs concepts. De définir les concepts, ustensiles, cuisine, et bien d'autres. De lister les caractéristiques. De lister les caractéristiques. De citer les précautions et sécurité. De citer les précautions et sécurité. Dénoncer le mode d'emploi. Je répète, de définir les concepts. De lister les caractéristiques. Citer les précautions et sécurité. Et enfin, dénoncer le mode d'emploi des différents ustensiles de cuisine. Passons dès à présent au prérequis. Il va y avoir des vastes notions sur les désinfectants. On veut la dernière fois qu'un désinfectant est tout simplement un produit chimique qui permet de désinfecter, qui permet de retirer, qui permet de détruire, de tuer les micro-organismes sur des surfaces. Ça peut être sur un vêtement, ça peut être même sur la pomme de nos mains. Et, comme vous le savez, le COVID-19 nous a obligés, le monde entier et notre pays en particulier, à utiliser des gels hydroalcooliques pour désinfecter nos mains de ce fameux virus. Passons dès à présent à la situation problème qui nous permet de mieux appréhender la leçon d'aujourd'hui. qui est tout simplement le parallèle avec entre une situation de vie et nos différents objectifs à atteindre. Le couple Zygla a reçu des ustensiles de cuisine comme cadeau de mariage. Le couple Zygla a reçu des ustensiles de cuisine comme cadeau de mariage. Ils souhaitent avoir des informations sur leur utilisation. Ils souhaitent avoir des informations sur leur utilisation. Sachant que vous avez des compétences dans le domaine, il fait recours à vous pour plus d'amples informations. Sachant que vous avez des compétences dans le domaine, il fait recours à vous pour plus d'amples informations. Présentez au couple Zygla les ustensiles de cuisine. Présentez au couple Zygla les ustensiles de cuisine. Définition des concepts. Les matériaux, les métaux pour contact alimentaire s'appréhendent comme étant des matières destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans les dérées alimentaires dans les équipements de transformation. Les métaux pour contact alimentaire se définissent comme étant des matières destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans les équipements de transformation. Je prends un exemple à la maison, par exemple, vous avez la poêle qui est un métaux et qui a un contact, par exemple, avec un aliment tel que l'oeuf ou qui est un métaux. Je vous prends un exemple tel que la poêle qui est un métal qui est en contact avec un aliment tel que les oeufs lorsque vous prenez la peine de le faire frais qui est en contact avec le poisson et bien d'autres. Il s'agit donc des métaux pour contact alimentaire. Donc, pour mieux appréhender cette notion, il est nécessaire de répéter bien cette définition parce que vous devez bien comprendre ce concept. Les métaux pour contact alimentaire sont des matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans les équipements de transformation et de conservation des denrées dans les réciplants et des ustensiles ménagers. et des ustensiles ménagers tels que les couteaux, les poêles, les fourchettes, les cuillères et bien d'autres. Nous avons un premier exemple, le filtre à eau. Le filtre à eau, c'est un appareil composé d'un système de filtration visant à séparer l'eau des particules solides en faisant passer à travers un milieu poreux qui ne laisse pas les particules solides. Comme un autre concept, nous allons définir le filtre à eau. C'est un appareil composé d'un système de filtration visant à séparer l'eau des particules solides en faisant passer à travers un milieu poreux qui ne laisse pas passer les particules solides. Passons dès à présent aux caractéristiques des ustensiles de cuisine. Passons dès à présent aux caractéristiques des ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine en aluminium qu'on pouvait observer sur l'image si contre. Vous avez les ustensiles de cuisine en aluminium. Là, vous avez les poêles, vous avez des marmites, vous avez des louches et bien d'autres. Ici, le métal, c'est le métal le plus employé. Ça veut dire les ustensiles de cuisine en aluminium. C'est le métal de cuisine le plus employé. Il chauffe vite, il est d'un entretien facile, le prix est abordable et très résistant. Il chauffe vite, il est d'un entretien facile, le prix est abordable et il est très résistant. refroidit vite et ne conserve pas la chaleur. Refroidit vite et ne conserve pas la chaleur. Léger et surtout recyclable. Léger et recyclable. Vous avez une autre caractéristique, les ustensiles de cuisine en fonte. Vous pouvez visualiser les ustensiles de cuisine en fonte. Nous allons donc vous donner ces caractéristiques, avantages et inconvénients. C'est un matériau sain, inusable, qui ne se règle pas, conserve et repartit parfaitement bien la chaleur. C'est un matériau sain, inusable, qui ne se règle pas, conserve et repartit parfaitement bien la chaleur. il est recyclable, utilisable pour tous les feux. Il est recyclable, utilisable pour tous les feux. Il est lourd, mais un peu plus de temps à chauffer par rapport à d'autres matériaux. Mais un peu plus de temps à chauffer par rapport à d'autres matériaux. nous allons passer à la troisième caractéristique, les substances de cuisine en fer. Vous pouvez visualiser, nous avons les mammites, nous avons les couteaux, nous avons les poids. Il a beaucoup de caractéristiques, parmi lesquelles beaucoup d'avantages aussi et peu d'inconvénients. il est bon marché. C'est un matériau sain qui transmet très bien la chaleur. C'est un matériau sain qui transmet très bien la chaleur. Il est inusable, il est indéformable. il est indéformable. Il est bon marché. C'est un matériau sain qui transmet très bien la chaleur. Inusable et indéformable. Il ne se râille pas. Il est inusable, il ne se râille pas. Vous pouvez utiliser aussi longtemps que possible. Il va mourir, il va rester. Il ne se râille pas. Récyclable, on peut l'utiliser pour d'autres fins. Utilisé sur tous les feux. rouille et donne un mauvais goût aux aliments. Voilà son inconvénient. Il rouille et donne un mauvais goût aux aliments. Passons dès à présent à l'acier inoxydable. Notre quatrième caractéristique. Les images qu'on nous permet de visualiser les substances de cuisine en acier oxydable. En acier inoxydable autant pour moi. Là, vous pouvez voir vous avez des cuillères, des mammites, des couteaux, des fouchettes, des poêles et bien d'autres. Passons à ses caractéristiques. Les substances de cuisine en acier inoxydable sont solides. D'un entretien facile. Comme son nom l'indique, le matériel est inoxydable. Pas de risque d'échange toxique avec les aliments. Pas de risque d'échange toxique avec des aliments. C'est lorsqu'on dit pas de risque d'échange toxique avec des aliments. On vous fait comprendre, par exemple, si vous vous préparez, par exemple, dans une mammifère en acier inoxydable et que vous utilisez, par exemple, aussi, on peut prendre un exemple, une louche en acier inoxydable, il n'y aura pas d'échange toxique contrairement à certaines mammifères faites à base du plomb qui vont tout simplement s'ingérer dans l'aliment et vous causer des dégâts dans l'organisme. D'une durée de vie longue d'une durée de vie longue ne serait-il pas recyclable ? Est-ce qu'on peut les utiliser pour d'autres fins ? Utilisable pour tous les feux. D'une durée de vie longue ne serait-il pas recyclable ? Utilisable sur tous les feux. En sixième caractéristique, nous avons les ostentatis de cuisine en bois. Images, ce qu'on nous permet de mieux les visualiser. Là, vous avez une fouchette en bois, vous avez une queue en bois, vous avez la spartule et bien d'autres. Comme caractéristique, les ostentatis de cuisine en bois doivent être lisses, durs. Les ostentatis de cuisine en bois doivent être lisses, durs. Passons dès à présent aux ostentatis de cuisine en pyrex. L'image, si on nous permet de visualiser les ostentatis de cuisine en pyrex. Comme caractéristique, ils sont propres. Vous avez vu, l'image est très belle, agréable à voir, très, très résistant à la chaleur et d'un prix assez élevé. Ils sont propres, agréable à voir, très résistant à la chaleur et d'un prix assez élevé. Notez bien, certains de ces métaux sont dits corrosifs tels que le fer et d'autres non corrosifs tels que l'aluminium et le chrome. Notez bien, certains de ces métaux sont dits corrosifs tels que le fer et d'autres non corrosifs tels que l'aluminium et le chrome. Ici, il s'agit pour vous de retenir que si vous avez des substances de cuisine construites, conçues à base de fer, ils sont possibles de nuire à votre organisme parce que le fer est un métal corrosif. Contrairement aux substances de cuisine en aluminium qui vous permettent une cuisson sans impact sur votre santé. Passons dès à présent aux précautions et sécurité. Comme précaution, nous avons les ustensiles en fer qui ne servent pas. Les ustensiles en fer qui ne servent pas doivent être protégés avec une couche de graisse d'huile. Vous savez que si vous avez des ustensiles dans votre maison en fer et que vous ne les utilisez pas, vous devez les protéger avec une couche de graisse d'huile pour éviter qu'ils se roulent. Vous les protégez avec une couche de graisse d'huile lorsque vous ne les utilisez pas pour leur conservation, pour éviter qu'ils soient attaqués par la rouille. Évitez les ustensiles de cuisine usées. Évitez les ustensiles de cuisine usées. Si vous avez les ustensiles de cuisine par exemple à faire attaquer par la rouille, ne les utilisez plus. Jetez-les. Évitez une conservation longue dans des contenants en aluminium. Évitez une conservation longue dans des contenants en aluminium. Évitez le contact de l'inox avec de l'eau de javel ou un produit chloré. Évitez le contact de l'inox avec de l'eau de javel ou un produit chloré. Tout simplement parce que les ustensiles de cuisine sont à constituer des métaux qui sont tout simplement toujours des éléments chimiques tels que le fer et le chrome. Il y aura toujours des réactions qui vont tout simplement intoxiquer l'aliment. portez des chaussures de sécurité portez des chaussures de sécurité portez des lunettes de protection portez des chaussures de sécurité des lunettes de protection des casques et des gants des chaussures de sécurité des lunettes de protection des casques et des gammes. Des caches-nés pour se protéger contre la chaleur des étincelles et des odeurs toxiques. Des caches-nés pour se protéger contre la chaleur des étincelles et des odeurs toxiques. Passons dès à présent au mode d'emploi. L'ustensile de cuisson doit de préférence être chauffé à feu doux avant d'être porté à température plus élevée. L'ustensile de cuisson doit de préférence être chauffé à feu doux avant d'être porté à température plus élevée. La chaleur doit se repartir lentement en profondeur. La chaleur doit se repartir lentement en profondeur. Pour vérifier que l'ustensile soit suffisamment chaud, pour vérifier que l'ustensile soit suffisamment chaud, versez une goutte d'eau. Versez une goutte d'eau. L'ustensile est prêt lorsque la goutte jetée dans l'ustensile se met à perler. Pour vérifier que l'ustensile soit suffisamment chaud, vous pouvez, par exemple, prendre votre mammite. Lorsque vous voulez, par exemple, faire des fritures, avant de verser, par exemple, votre huile, vous pouvez vérifier la grossesse de l'ustensile est suffisamment chaud. Vous versez une goutte d'eau. Dès lors que vous voyez que la goutte d'eau jetée dans l'ustensile se met à perler, on dit que l'ustensile est déjà chaud. Vous laissez donc l'ustensile sécher totalement avant de mettre votre huile. Utilisez un couvercle pour une cuisson plus économique. Utilisez un couvercle pour une cuisson plus économique. Parvenu au thème de notre leçon, nous retenons que les ustensiles sont à la fois utiles et décoratifs. Les ustensiles sont à la fois utiles et décoratifs. Donc, non seulement nous étudions un cuisson, ils permettent aussi d'embellir nos cuisines. Au-delà de leurs fonctions, ils sont un bon prétexte pour apporter une note de design et peaufiner le style de la cuisine. Au-delà de leurs fonctions, ils sont un bon prétexte pour apporter une note de design et peaufiner le style de la cuisine. Nous ne pouvons finir cette leçon sans insister sur le fait que les métaux pour contact alimentaire ne doivent pas détériorer les aliments. Les métaux pour contact alimentaire ne doivent pas détériorer les aliments ni les oxydés. Très, très important. Les ustensiles de cuisine sont indispensables au quotidien. Certains ustensiles servent à préparer de bons petits plats et d'autres réservés à un usage ponctuel. Les ustensiles de cuisine sont indispensables au quotidien. Certains ustensiles servent à préparer de bons petits plats et d'autres réservés à un usage ponctuel. Exercices d'application Le couple Bilowa souhaite s'acheter des ustensiles de cuisine en Pyrex et vous sollicite pour plus d'ample information. Le couple Bilowa souhaite s'acheter des ustensiles de cuisine en Pyrex et vous sollicite pour plus d'ample information. Listez les caractéristiques des ustensiles de cuisine au couple Bilowa. Solution Caractéristiques des ustensiles de cuisine en Pyrex Ils sont propres, agréables, très résistants à la chaleur, à la chaleur autant pour moi, d'un prix assez élevé. Ils sont propres, agréables, très résistants à la chaleur, d'un prix assez élevé. En guise de devoir, pour la prochaine leçon, j'allons corriger ce devoir avant d'entamer la prochaine leçon. Énoncer le mode opératoire des ustensiles de cuisine. Énoncer le mode opératoire des ustensiles de cuisine. Devoir numéro 2 Donner la différence entre cuisson et préparation. Donner la différence entre cuisson et préparation. Les références bibliographiques qui nous ont permis d'élaborer cette leçon sont les suivantes. www.cuisineadic.com www.cuisineadic.com www.maton.fr www.mapspatule.com La prochaine leçon sera intitulée Les appareils de cuisson www.mapspatule.com www.mapspatule.com